Le nom du Seigneur Remerciez-le pour sa bonne main dans votre vie Tout au long de la semaine qui vient de se terminer Vous voulez vous bien lui demander de vous parler ce matin ? Jésus, je veux entendre de toi ce matin Open my eyes to behold wondrous things out of thy Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi Ouvre un nouveau chapitre à ma vie aujourd'hui par ta parole Au nom précieux de Jésus Christ, nous avons prié Seigneur Jésus, nous sommes ici à tes pieds Attendant de recevoir de toi Par la rencontre d'aujourd'hui Lance chaque adorateur dans le repos Tu as dit, venez, apprenez de moi Et vous trouverez du repos pour votre âme Par ta parole aujourd'hui, conduis chaque adorateur Dans son repos Seigneur Jésus, confirme ta parole de fécondité dans toutes les vies Et que tous ceux qui sont appelés stériles soient de joyeuses mères Et que toutes les destinées stériles reprennent vie aujourd'hui Mets fin à toutes les sécheresses dans la vie des adorateurs Merci Seigneur Au nom précieux de Jésus Au nom précieux de Jésus Encore une fois, bienvenue en 2021, votre année de revirement surnaturel Ainsi sera-t-il Acclamez fort le Seigneur Et veuillez vous asseoir Ce livre appelé la Bible est connu Comme étant la parole la plus certaine La prophétie la plus certaine Au cas où vous ne le saviez pas Les paroles prophétiques qui viennent d'un prophète vers vous Ceci vient de Dieu lui-même Car c'est ma bouche qui l'a déclaré Et mon esprit les assemble Esaïe 34 verset 16 Aucune écriture ne doit être d'une interprétation personnelle Mais c'est poussé par le Saint-Esprit des hommes Que des hommes ont parlé de la part de Dieu Et c'est un Dieu qui ne peut pas mentir Même s'il le voulait La capacité de mentir Ne se trouve pas en lui De même qu'un homme ne peut pas être enceinte Dieu n'a pas la capacité de mentir Titus 1 verset 2 Dans Hébreu 6 Il a dit qu'il est impossible que Dieu mente Nous parlons là de l'accomplissement de la prophétie Donc il y a plus Il y a plus dans ce livre Qu'aucun prophète dans ce monde ne pourra déclarer Donc personne n'a le droit D'avoir une vie de frustration Lorsque vous voyez le plan de Dieu pour ses enfants Contenu dans ce livre Il vaut mieux pour vous apprendre Ce qu'il faut pour accomplir les prophéties Il vaut mieux apprendre pour vous Ce qu'il faut pour que les prophéties s'accomplissent Par exemple la parole dit Que tous les descendants d'Abraham Seront bénis sur tous les peuples Il n'y aura ni homme ni femme stérile parmi vous Ni parmi votre bétail C'est cela le verdict prophétique du ciel Donc vous avez le droit dans le plan de Dieu D'être fécond C'est une parole prophétique Qui nous appartient à vous et moi Et ce n'est pas seulement pour nos corps Mais c'est également la fécondité Dans tous les domaines de la vie Donc cette parole de Dieu n'est pas que pour moi Et aujourd'hui Alors que vous apprenez ce qu'il faut Pour accomplir les prophéties Cela s'accomplira dans la vie de chacun Je ne crois pas en eux Bon, croyez-vous en lui? Croyez-vous en lui? Alors ce qu'il dit nous concernant vous et moi Est loin au-dessus de tout ce qu'un prophète pourrait vous dire Pour concernant votre vie Maintenant écoutez Si tu écoutes ma voix Dit l'éternel des armées Et si tu obéis à tous mes commandements Je te donnerai la supériorité sur toutes les nations de la terre Vous savez, Dieu ne parle pas là du succès Il parle d'une domination mondiale Et l'éternel m'a dit de cette écriture Que mon fils, il y a une place pour vous au ciel Si tu es intéressé J'ai dit oui, je suis intéressé Il m'a dit alors fais tout ce que je te dirais de faire C'est le même verset Mais il me l'a dit d'une façon différente Donc vous avez une si belle destinée En sorte que tout ce que nous devons faire C'est d'apprendre comment réaliser le plan du ciel nous concernant Vous savez, Dieu parle à nos vies Et les prophètes parlent à nos instants, à des moments C'est ce qu'il en est aujourd'hui Si seulement tu fais ce qu'il te demande Voici ce que Dieu fera Je n'ai pas le temps D'aller à un anniversaire Non Avez-vous le temps pour la maladie ? Il ne se pose pas la question Si vous avez le temps ou pas Cela vous frappe Et vous vous soumettez Vous ne verrez plus jamais de difficultés dans votre vie Dieu a dit venez Je veux vous lancer dans votre terre promise Je n'ai pas le temps Bon, je n'ai pas le temps Laissez-moi dans mon désert Tout va bien Donc C'est juste à vous et moi De déterminer Combien nous accomplissons son plan dans notre vie Par notre réponse fidèle à sa parole Puis-je entendre votre Amen ? Et la bonne nouvelle est que Dieu met fin A toute aventure dans le désert cette année Les hauts et bas Ne se montreront plus jamais dans votre vie Vous savez Durant le parcours du désert La nuée de gloire se levait un jour Et après se reposait Après une semaine La nuée s'arrêtait Et après deux mois Que vous soyez en train d'accoucher ou pas Ils vous demandent d'avancer Parce que si vous n'avancez pas Les bêtes sauvages vont vous attaquer Donc vous allez accoucher en chemin Mais tout d'un coup Ils arrivèrent à la terre promise Là où ils n'auraient plus à bouger Et tous les démons en enfer Ont essayé de les en chasser Mais Dieu a dit non Je les ai conduits là Vous vous souvenez de la guerre des six jours Ils les ont écrasés Tous les ennemis qui ne veulent pas vous laisser en paix Seront écrasés à partir de cette année C'est Dieu qui dit là Que mon plan pour vous est prophétique Donc apprenez ce qu'il faut pour l'accomplir Les accomplir Il dit Je te recommande Timothée mon enfant Selon les prophéties qui ont été déclarées à ton sujet Que par elles Tu combattes un bon combat Donc tu dois les utiliser Avant de les voir s'accomplir Il faut les utiliser Avant qu'elles ne s'accomplissent Et ma parole est qu'aucune parole prophétique Ne sera laissée par terre dans votre vie Donc n'accusez pas vos prophètes Si vous ne voyez pas ces choses s'accomplir Posez-vous des questions Est-ce que j'ai la bonne position Sur le chemin de cet accord Dans l'accomplissement de cet accord Ou je suis juste en train d'attendre D'attendre que les choses se fassent Attendre que les choses se fassent Peut être un véritable gâchis Il n'y a rien De valeureux Qui se produit Tout seul Donc tout ce qui a de la valeur A un prix Tout ce qui a de la valeur A un prix Toutes les paroles prophétiques Toutes paroles prophétiques Est un trésor Lorsqu'un homme l'a trouvé Il va vendre tout ce qu'il a Pour acheter ce trésor Matthieu 13 verset 44 à 46 C'est comme une paire de chaussures C'est comme une paire de chaussures Qui coûte très cher Lorsqu'un marchand l'a trouvé Il a vendu tout ce qu'il avait Pardon, ce terrain C'est un terrain Et vous savez la Bible dit que Achète la vérité Et ne la vend pas Probebe 23 verset 23 Donc la prophétie A laquelle vous ne voulez pas vous conformer Ne pourra jamais s'accomplir dans votre vie Ne pourra jamais s'accomplir dans ma vie Il y a une chose à faire Pour accomplir L'agenda prophétique de Dieu dans votre vie Il y a toujours quelque chose à faire C'est une obligation Sinon Vous ne le verrez jamais s'accomplir Montre-moi ta foi Sans les oeuvres Et je te montrerai ma foi Par mes oeuvres Abraham Quitte ton pays Je veux te bénir Je veux rendre ton nom grand Et tu seras une bénédiction Mais pour cela Tu dois quitter ton pays Si tu veux voir cette bénédiction Oh Dieu je te remercie Pour la façon dont tu m'as parlé C'est exceptionnel Je te célèbre Jésus Quel merveilleux Dieu Que je sers Oh mon Dieu Merci Quelle rencontre C'était clair Propre Et vous ne bougez pas Ça deviendra Tellement Seignant Comme si ce n'était pas Dieu Qui l'avait dit Prends ton seul fils Le fils que tu as Isaac Et va dans la montagne Que je te montrerai Et tu te lèves le matin Je t'aime Plus que n'importe quoi Je t'aime Et tu réveilles Sarah Tu dis dansons ensemble Et dis mon ami Lève-toi Va à la montagne Que je te montrerai Et vous ne voulez pas partir Je te remercie Car je sais que tu fais Tout ce que tu veux Mais vous ne voulez rien faire Il y a toujours une chose à faire Et mon frère Laissez-moi vous dire ceci Si nous n'avions pas répondu A ce verdict Ici C'était un droit Nous aurions perdu Toute pertinence Dans le ministère Parce que Dieu N'a d'exception pour personne Nous aurions simplement Perdu toute notre pertinence J'allais lui dire Dieu Je vais te montrer La géographie de ce lieu Tu es au ciel Nous sommes par terre De Yannick Badja A cet endroit C'est un long parcours C'est un très long parcours Dieu Même toi Tu sais que tu ne peux pas Faire ça à pied Et maintenant Vous enseignez la géographie A Dieu Et la géophysique Les sciences des transports Au lieu d'avancer Vous n'irez nulle part Non Si vous voulez voir Les écluses des cieux S'ouvrir La parole prophétique dit Envoyez tous vos dîmes Dans la maison du trésor Oui Dieu sait Ce que nous traversons Actuellement La situation économique De ce pays Et la situation Économique mondiale Vous savez Le Covid-19 Vous savez Est aussi une pandémie financière Et vous commencez A enseigner A donner des cours D'économie à Dieu Carmo Économie 301 Et vous allez de là A 605 Dieu vous dit Merci De m'avoir appris cela Je te remercie Et bientôt J'aurai un diplôme De ton école Une chose très simple Il n'y a pas de prière Sous les cieux Qui puisse changer J'ai le verdict sélecte Donc ne perdez pas Votre temps Demandez simplement A Dieu la grâce La grâce De lui obéir Et d'embrasser Ses instructions Pour ainsi voir Le verdict Et la parole prophétique S'accomplir Dans votre vie Quelqu'un est-il heureux Tu sais Papa Prie pour moi Trois fois Je peux prier pour vous Vingt fois Cela ne changera rien Parce que les écritures Ne peuvent pas se rompre Peu importe Qui prie pour vous Ou qui prie contre vous Les écritures Ne peuvent pas se rompre Je n'ai pas les clés Pour ouvrir les églises Donc je ne peux pas L'ouvrir pour vous Tout ce que je peux vous dire C'est que les diables Qui essayent de fermer La porte que Dieu A déjà ouverte Quittent la Satan Mais je ne peux rien faire Si vous n'êtes pas Dans l'alliance Parce que si vous n'êtes pas Dans l'alliance C'est vous qui rompez L'alliance Ce n'est pas le diable Je ne comprends pas du tout Ce qui se passe Je sais Vous ne venez pas A l'église C'est pourquoi Vous ne faisiez que Faiblir Faiblir Jusqu'à ce que Vous soyez Complètement effacé Oh Père Que dire encore Dieu Le ciel Terre Amen Il a perdu le langage De la prière Pourquoi ? Parce que la batterie Est vide Pouvez-vous Pousser un véhicule Qui n'a plus de batterie Pour démarrer Vous pouvez mettre A la deuxième vitesse Troisième vitesse Rien ne change Vous savez Je sais bien Ce que ça veut dire De mettre la voiture En deuxième Pour démarrer Parce que j'avais une voiture Comme ça Parce que ce genre de véhicule Là ne démarre jamais A la première vitesse Il faut mettre la deuxième Pour descendre en même temps Et l'allumer Louer le Seigneur Que votre batterie Ne se décharge pas Et que votre vie Spirituelle Est votre responsabilité Personnelle Je ne pouvais pas Utiliser la batterie De ma femme Pour venir à l'église Parce que ma voiture A besoin de sa batterie Donc réveillez-vous Aucune personne Ne peut être dévouée A votre place Toute graine Qui veut changer de niveau Doit se dévouer A la terre Vous n'avez pas besoin De soutien Que toute cette église Confirme Ce que Dieu N'a pas confirmé Ne fait aucune différence Nous confirmons Ne part pas Aota Reste à Kapano Tous les anciens Tous les pasteurs Nous confirmons Ne part pas Vous allez tous chuter Aussi bien Ceux qui confirment Que l'initiateur Vous tomberez tous Maintenant Pour quelqu'un ici Aujourd'hui Vous n'allez plus Jamais prendre La parole de Dieu A la légère Et croyez-moi Peu importe Votre façon de lire Si vous n'allez pas Vous n'êtes pas Dans la communion fraternelle Vous ne ferez que faiblir Pour quelqu'un Qui est à la maison Maintenant Qui refuse de venir A l'église Après un moment Il ira prendre Une tasse de thé Après il ira aux toilettes Après les toilettes Il va s'étendre un peu Ah papa parle encore Mais ce papa ne se fatigue jamais Ça fait maintenant 30 minutes Tous les jours Maintenant Il est en ligne Petit à petit Il se déconnecte Et du fait d'être en ligne Il sera bientôt déconnecté Il dit que leur force augmente La force de tous ceux qui apparaissent À Sion S'augmente Je m'en fous de la technologie Que vous utilisez Mais ne méprisez pas L'assemblée des frères et soeurs Comme certains d'entre vous le font Et surtout que le jour arrive Parce que le diable Ne fait qu'organiser ce fait Vous n'avez pas besoin D'être à l'église Tu sais Si vous allez à l'église Vous pouvez être contaminé Au Covid-19 Avez-vous entendu parler Du Covid-19 ici Le Covid ne connait pas cet endroit Si vous demandez au Covid lui-même Vas-tu à cet endroit Il ne te dira jamais Je ne vais pas à cet endroit Louez le Seigneur Mais la bonne nouvelle est que Vous êtes libre De toute infection de virus Tous les jours de votre vie Parce que Vous êtes dans la ville La cité de refuge de Dieu Sion est la cité de refuge de Dieu Il y a beaucoup, beaucoup d'églises Sous cette terre Aujourd'hui Aucun virus ne peut y accéder En raison de la présence dominante De Dieu Au milieu de son peuple L'histoire d'une personne change Merci Jésus Engager Le pouvoir de la foi Pour l'accomplissement des prophéties Très rapidement ce matin Quelle est la puissance des prophéties Premièrement Les prophéties Portent une puissance intrinsèque Pour s'accomplir La prophétie A une puissance interne Ou intrinsèque Pour son accomplissement Esaïe 55 Versets 10 Et 11 Comme la pluie et la neige Descendent des cieux Et n'y retournent pas Sans avoir arrosé Fécondé la terre Et fait germer les plantes Sans avoir donné de la semence Au sommeur Et du pain A celui qui mange Ainsi en est-il De ma parole Qui sort de ma bouche Elle ne retourne point A moi sans effet Elle a une puissance Pour s'accomplir Sans avoir exécuté Ma volonté Et accomplir mes desseins Comment cela se passera-t-il Marie a dit Vu que je n'ai connu aucun homme Elle a dit que Le Saint-Esprit Viendra sur toi Et la puissance du Très-Haut La puissance du Très-Haut Te couvrira de son ombre C'est pourquoi Le Saint-Enfant Qui naîtra de toi Sera appelé Fils de Dieu Ce verdict A une puissance La puissance Permettant de s'accomplir D'elle-même Parlement de prophétie Bien sûr Et la parole de Dieu Contient une parole interne Qui la permet De s'accomplir La prophétie Qui porte une puissance interne Qui permet de s'accomplir Et nous avons contact Avec cette puissance Par la foi Cette femme a touché Le bord de son vêtement Et Jésus a dit Qu'une force l'a quitté Et c'est ta foi Qui a provoqué La force Qui est ma puissance Qui t'a guéri Donc c'est par la foi Que nous accédons A la force Nous ne contactons pas Cette puissance Juste en lisant la Bible Mais Nous activons Cette puissance Par la foi Dans la foi Dans la parole de Dieu Paul a dit que Je n'ai pas honte De l'évangile de Dieu Car c'est La puissance de Dieu Pour le salut De quiconque Croit Si vous êtes venu Avec des articles Des vêtements de bébé Mettez cela Par terre Sous votre Place Et la Blanction de fécondité Qui met fin Aux larmes Dans ce lieu Agira Et lorsque vous les reprendrez Ce sera des enfants Dans vos mains Et partout Vous vous trouvez A travers le monde Et vous êtes connecté A ce culte Faites exactement La même chose La puissance de Dieu Vous localisera Et transformera Votre histoire En témoignage Luc 1, 34 et 35 Maintenant Deuxièmement Dieu parle Selon ses capacités Et non Selon nos limites Il nous dit Ce qu'il fera Si seulement Nous croyons en lui Et il n'y a rien Il n'y a rien D'impossible A Dieu Mais il le rendra Seulement Ce en quoi Nous croyons en lui Il l'accomplira Seulement Ce pour quoi Nous croyons en lui Le prophète a dit A ce même moment A ce même moment Demain Il y aura La nourriture En abondance Dans les rues De Samarie Vous savez De même Que les eaux Se développent Dans le ventre De la mère Nous ne savons pas Comment cela se fait De même Nous ne connaissons pas Comment Dieu fait Ses oeuvres En toute situation Les bébés Naissent avec Des os Et tous les organes Et nous ne pouvons Nous ne voyons pas D'où viennent Toutes ces choses Des éléments Qui forment le bébé Il en est de même Pour les oeuvres De l'éternel Qui fait toute chose Ses voix Sont loin Au dessus De nos voix Dieu a utilisé Un bruit Pour envoyer Cette nourriture Pas une négociation Diplomatique Et il a fait en sorte Qu'ils envoient La nourriture Qu'il fallait Pour un an Sur le champ De bataille Et je me demande Mais pourquoi Ont-ils envoyé De l'argent Sur le champ De bataille Et lorsque Dieu a organisé Le bruit Ils ont fui A pied En laissant Leur chevaux Et ensuite Il y avait L'abondance De nourriture Et celui Qui se moquait De Dieu C'était trop tard Il fut écrasé Il était écrasé A mort Dieu parle Selon ses capacités Et non Selon nos limites Parce que Nous sommes limités Il a dit Ceci peut être Impossible aux hommes Mais à Dieu Tout est possible A Dieu Mais si vous croyez Si tu crois Tout est possible A celui Qui croit Vous dites Dieu Tu l'as dit Et c'est seulement Toi qui peux le faire Et il va Pour le faire Dieu tu l'as dit Et seulement toi Tu peux le faire Donc il le fait Tu l'as dit Et seulement toi Tu peux le faire Et il va Pour l'accomplir C'est ainsi C'est ainsi C'est ainsi Que vous voyez Une Une Dame De 69 ans Donner Naissance A des jumeaux Dans sa vie Pour la première fois Il l'a dit Et c'est seulement Lui qui peut le faire Vous avez entendu Parler de l'histoire De 72 ans Une dame De 72 ans Il l'a dit Et c'est seulement Lui qui peut le faire Parce que Médicalement parlant Ils avaient dit Que ce cas Était impossible Mais il l'a dit Lorsque j'ouvre Aucun homme Ne peut fermer Et c'est de même Que beaucoup Des situations Closes Ou fermées Seront Reouvertes Vous n'avez pas D'ouvert Vous n'avez pas De trompe Tout ce dont Vous avez besoin C'est d'un bébé Vous n'avez pas Besoin d'ouvert Vous n'avez pas Besoin de trompe Tout ce dont Vous avez besoin Ce sont des enfants Et le Dieu Qui Qui a donné Le plus grand homme Qui est arrivé Sur la terre N'a pas suivi La procédure normale Donc Dieu n'est pas Limité par Les limites naturelles Marie tu es une vierge Oui Mais tu auras un fils Comment cela va-t-il se passer Le Saint-Esprit Te couvrira Et la puissance du très haut Te couvrira de son nombre Et il mettra en toi Cet enfant Sain qui naîtra Les lois naturelles Seront Soumises Aujourd'hui Au loup Pour beaucoup de personnes Ici Femmes Pas d'ovulation Hommes Tout insuffisant De semaines Vous allez avoir Vos bébés Aujourd'hui Isaïe 14 Verset 24 L'éternel L'éternel L'a juré L'éternel L'a juré en disant Oui ce que j'ai décidé arrivera Ce que j'ai résolu S'accomplira En verset 27 L'éternel L'éternel Qui s'y opposera Sa main est étendue Qui la détournera La main de Dieu Est étendue Dans votre vie Aujourd'hui Et aucun démon Et aucun démon En enfer Ne pourra La détourner Vous ne faites qu'entrer Dans l'air de fécondité De votre vie La destinée Et d'une personne Ne fait que s'ouvrir Maintenant Trois Dieu parle Selon son intégrité Et non notre imprédictabilité Dieu parle Selon son intégrité Dieu parle Selon son intégrité Et non notre imprédictabilité Dieu parle Selon son intégrité Je jure par moi-même Au cas où tu ne me connais pas Je suis Dieu Qui ne peut pas mentir Mon nom est celui qui est Et pour qui il est impossible de mentir Dieu n'est pas un homme pour mentir Nombre 23 verset 19 Ni le fils de l'homme pour se repentir Comme il a parlé Ne va-t-il pas faire Toutes les paroles prophétiques Portent un seau De l'intégrité de Dieu Mais c'est seulement notre foi Notre foi Notre foi qui peut tirer De la fidélité de Dieu Seulement notre foi Peut puiser Dans la fidélité de Dieu Et s'il ne croit pas Il demeure tout de même fidèle Il ne peut pas se renier De Timothée 2.13 Sa fidélité demeure intacte Mais c'est seulement notre foi Qui peut y puiser quelque chose Vous devez tirer les vôtres aujourd'hui Très rapidement Comment la foi facilite-t-elle L'accomplissement des prophéties Nous l'avons dit encore et encore Il faut la main de Dieu Pour accomplir Tout plan ou tout agenda prophétique 1 roi 8 verset 15 Salomon parla en disant Béni soit l'éternel Le Dieu d'Israël Qui a parlé de sa bouche À David mon père Et qui Accomplit Par sa puissance Ce qu'il avait déclaré C'est seulement la main de Dieu Qui peut accomplir Le plan de Dieu Et comment garantir La main de Dieu À qui la main de Dieu A été révélée Isaïe 53 verset 1 Donc nous ne pouvons pas Garantir la main de Dieu Sans la foi Et sans la main de Dieu Nous ne pouvons pas voir Les prophéties s'accomplir Donc la foi Est une exigence Non négociable Pour quiconque Veut voir les prophéties S'accomplir dans leur vie Isaïe 53 verset 1 Maintenant La grande foi Est nécessaire Pour que les prophéties S'accomplissent À cause du vent contraire De l'enfer Une grande foi Est nécessaire Pour que les prophéties S'accomplissent Nous avons vu cela En Abraham Romains 4 Verses 18 à 21 Espérant contre toute espérance Il crut En sorte qu'il devint Père d'un grand nombre De nations Selon ce qui lui avait été dit Telle sera ta postérité Et sans faiblir dans la foi Donc Une foi faible Peut ne jamais voir Des prophéties s'accomplir Il ne considéra point Que son corps Est déjà usé Juste Puisqu'il avait Près de 100 ans Et que Sarah N'était plus en état D'avoir des enfants Il ne douta point Par l'incredulité Au sujet de la promesse De Dieu Mais il fut fortifié Par la foi Donnant gloire Donnant gloire à Dieu Il fut fortifié Par la foi Il fut fortifié Par la foi Il fut fortifié Par la foi J'ai essayé d'utiliser Cette illustration hier J'ai quelques papiers là Le vent qui va souffler Et enlever ce papier Ne peut pas Soulever cette Bible Parce que À cause de la différence De poids Donc Si vous n'avez pas De poids Tous les vents De l'enfer Peuvent Vous soulever Et vous empêcher De voir les prophéties Ça compare juste En vous assiégeant D'impossibilité naturelle Au point que Vous vous demandiez Cela est-il possible Jésus a dit à Simon Satan veut Te veux Et j'ai prié Que ta foi Ne faiblesse moi Et c'est par la foi Que Sarah a eu la force A reçu la force La force de concevoir Donc la foi Est le secret De la force Du croyant La force Aucune personne Ne peut être plus forte Que la force De sa foi Maintenant Jésus a dit Allons de l'autre côté C'est une prophétie Mark 4 Verset 35 à 40 Et en chemin Le vent Le vent Est devenu contraire Les vagues Ont commencé A frapper le bateau Et le bateau Était rempli d'eau Où la barque Était remplie d'eau Et maître Ils sont allés Le remercier Il a déjà parlé Donc il est allé Se reposer Parce que ceux Qui croient Entrent dans leur repos Mais ils étaient Reveillés Maître 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 Il se leva Et menaça Le vent Donc ce que fait La foi C'est de menacer Les forces Contraires Arrête Lorsque Dieu Ouvre la porte Aucun démon Ne peut Fermer la porte Loué le Seigneur Et Jésus Il a dit Pourquoi avez-vous Aussi peur Comment avez-vous Point de foi Parce qu'aucune Point de foi Ne peut pas Accomplir les prophéties Sans la foi Aucune prophétie Ne verra la lumière Du jour Sans la foi Aucune prophétie Ne verra la lumière Du jour Maintenant Dans le chapitre 14 Dans Matthieu 14 Nous avons La même La même La même histoire Le vent Et tes contraires Jésus est venu En marchant dans les eaux Et il pensait Que c'était Un fantôme Qui venait les engloutir Jésus a dit C'est mort Et ils disent Non si c'est toi Alors dis-moi de venir Lorsqu'il a vu le vent Jésus a dit Viens Mais voyant le vent Maître Sauve-moi Dit-il Il était juste À un pas de Jésus À un pas Parce que Jésus N'a pas bouché Il a juste étendu la main Et lui demande de venir Et il était à un pas Un pas de voir L'accomplissement des prophéties Lorsqu'il a vu le vent Qui était fort Jésus lui a dit Pourquoi as-tu douté Toi personne De peu de foi Donc la petite foi Ne peut pas voir La prophétie s'accomplir À un pas de l'objectif Il rate tout À un pas de l'objectif Il rate tout Cette immense maison Cet immense bâtiment Que Dieu a construit À deux mois de la fin La toiture n'était pas terminée Alors comment oser dire Que Dieu allait accomplir cela La foi force a dit Stop, arrête cela Pardon Deux mois c'est suffisant Tout ce que le diable a imposé Contre votre fécondité C'est votre droit De menacer cela J'ai le verdict du ciel Concernant ma fécondité Je quitte cet endroit Avec mes enfants Ma sécheresse se termine aujourd'hui Dans ma carrière Dans mes affaires Cela se termine aujourd'hui Dans ma santé Ma sécheresse se termine aujourd'hui Donc lorsque vous n'avez Point de foi Vous ne pouvez pas l'obtenir Lorsque vous avez Très peu de foi Vous ne pouvez pas l'obtenir Il faut une grande foi La foi d'Abraham La foi d'Abraham Qui est le père de la foi Vous ne pouvez pas avoir Les bénédictions d'Abraham Sans faire les oeuvres d'Abraham Jean 8 verset 39 La grande foi vient Deux canaux principaux Premièrement La révélation Vous savez la lumière Est en niveau Il y a la gloire du soleil Et il y a la gloire de la lune Il y a aussi La gloire ou l'éclat des étoiles Et une étoile diffère de l'autre Par son éclat Vous savez il y a la différence Entre la lumière de la bougie La lumière d'une lampe à 60 watts La lumière de la lampe florissante Et grande lumière Plus notre lumière brille Plus notre foi est forte Tu as bien dit Je ratterrai ces choses Pour accomplir Jérémie 1, 11 et 12 Jésus a rencontré un aveugle Il a imposé la main sur lui Il dit que vois-tu Marc 8 verset 24 à 25 Il dit je vois des hommes Comme des arbres Il a imposé la main encore sur lui Et cette fois Il voyait les hommes clairs Vous voyez cela dans Marc 8 verset 32 à 35 Donc plus nous voyons clair Plus notre foi devient forte Plus nous voyons clair Plus notre foi est grande Plus nous voyons clair Plus notre foi s'agrandit Et cela est facilité par deux plateformes Premièrement par le jeûne et la prière Votre lumière brille Par la communion Il leur donna le pain Et leurs yeux s'ouvriront Et aujourd'hui vos yeux s'ouvriront Toute forme d'aveuglement spirituel Vous quittera aujourd'hui Tout ce qui vous fait souffrir D'une mauvaise vue spirituelle Quittera votre chemin aujourd'hui Tout ce qui obstrue votre visibilité Tout cataracte Tout glaucome spirituel Sera effacé aujourd'hui Et de même Tout glaucome naturel Tout cataracte naturel Libérera votre vue aujourd'hui Merci Jésus Deuxième accès au Rema C'est la parole déclarée Parce que derrière chaque écriture Se trouve la voix de Dieu C'est ma bouche qui l'a déclarée Et mon esprit les rassemblera Donc derrière chaque écriture Se trouve la parole de Dieu Donc qu'il y a-t-il à savoir Sur la parole de Dieu La voix de Dieu Cela détruit le doute Vous entendez de Dieu Et le doute meurt Parce que Parce que Psaume 93 Sa voix est plus puissante Que les eaux Les eaux Il n'y a aucun Pardon C'est le psaume 29 Lorsque Dieu parle Le doute meurt Lorsque Dieu parle Le doute meurt Et Je connais mes brebis Et mes brebis me connaissent C'est psaume 23 Verset 29 Pardon Verset 3 C'est votre droit d'honneste De connaître la voix de votre père C'est votre droit Donc Et vous le savez Vous le connaissez Tout ce dont vous avez besoin C'est d'être suffisamment Spirituel Pour y accéder Parce que seulement Les personnes spirituelles Peuvent accéder Aux choses de Dieu Tout ce que vous devez faire C'est d'être un homme Ou une femme En esprit Il a déjeté en esprit Au jour du Seigneur Vous entendez En marchant En esprit Aucune personne Ne peut entendre De Dieu Et douter de lui Vous ne raterez plus jamais Vous ne manquerez plus De Dieu Dans votre vie J'ai entendu Dieu Me dire Que ici C'est l'endroit Et toutes les explications Sont mortes Toutes les autres Considérations contraires Ont cédé Et vous voyez Ce que Dieu fait Actuellement Vous ne pouvez pas Entendre Dieu Parler Et douter de lui Lève-toi Va les gosses Et élève-moi un peuple Nous étions confortables Par sa grâce A Kaduna La grâce de Dieu Était partout Lève-toi Va reprendre à zéro Quoi ? Vous ne pouvez pas Entendre de Dieu Et douter de lui Lorsqu'il vous parle L'esprit de foi Entre en vous Et l'esprit Entra en moi Lorsqu'il me parle Lorsque Dieu parle L'esprit de foi Entre en vous Vous mettez Sur vos pieds Et vous vous mettez En marche La moisson de l'Afrique Est mûre Ce n'était pas Dans le plan Et c'était déjà Au mois de mai Et cela vous met En marche Et nous avons commencé A poursuivre La mission en Afrique Et en 8 mois Les premiers missionnaires Étaient partis Un Dieu exceptionnel Vous ne manquerez plus De Dieu J'ai entendu Dieu me parler Dans la salle de bain Me disant Lève-toi Va à Lagos J'étais dans la voiture Et il m'a dit La moisson de l'Afrique Est mûre Il parle n'importe quoi Donc si vous vivez En esprit Alors marchez En esprit Pour entendre La voix du ciel Lorsqu'il vous parle Merci Jésus Il nous a dit De nous donner Pleinement Aux exigences De la parole prophétique Parce que toutes les paroles Prophétiques Viennent avec des exigences Il vient maintenant Et je t'envoie En Egypte Pour sortir mon peuple Et il a pris sa femme Et ses deux enfants Ils sont partis En Egypte Il mettait sa vie en jeu Donc vous vous donnez Pleinement A cette exigence Mes frères Va aller à Cana Et je vais te parler Comme tu es pasteur De cette église Ne mets aucune branche Nulle part C'était au début Ce n'est pas que Quelque chose s'est déjà produit Il n'y avait aucun signe Que quelque chose Allait se produire Dans le naturel Et nous sommes arrivés A cet endroit Et il m'a dit Donne-toi pleinement Ne fais pas trois quarts Donne-toi pleinement A tout ce que Dieu Te demande de faire Pour que ses paroles S'accomplissent Donne-toi pleinement A cela Nous l'avons fait Et voici Nous y sommes aujourd'hui Par sa grâce Arrêtez de négocier L'obéissance Cela ne marche pas C'est soit total Ou c'est faux L'obéissance est soit Totale Elle est fausse L'obéissance est soit Totale ou fausse L'obéissance est soit Totale ou fausse Merci Jésus L'histoire d'une personne Change Et si c'est de vous Qu'il s'agit Je vais entendre Votre plus grand Amen Je vais entendre Votre plus grand Amen 1 Timothée 4.15 1 Timothée 4.15 Médite sur ces choses Et donne-toi Tout entièrement Afin que ton progrès Soit évident Et c'est de vous Qu'il s'agit Trois Nous devons nous engager A dire des choses Remplies de foi Malgré les circonstances Contraires Quelqu'un ici Ovulait tout le temps Tout le temps De la grossesse Et elle a eu un bébé Au bout de neuf mois Quelqu'un ici Avait un fibrome Elle a dit non J'ai un bébé Et ce gynécologue expert Lui a dit Mais je suis gynécologue Ça fait des années C'est un fibrome Elle a dit non C'est un bébé Et elle a continué A ouindre son ventre Et le fibrome Est venu comme un beau garçon Avec une marque d'huile Sur le front Continue de déclarer Des paroles remplies de foi Malgré les circonstances contraires Des paroles remplies de foi Tout ce que je devais faire En juillet 99 J'ai dit frère Nous avons fait notre mieux Comme si c'est nous Qui l'avons fait Il n'y avait aucun moyen Pour notre meilleur De nous envoyer à ce niveau C'était la main de Dieu Et maintenant Vous vous appropriez Ce qui est arrivé C'est pourquoi Vous n'arrivez pas à finir La main qu'il a bâti Jusqu'à ce niveau N'a aucun problème A l'achever Il reste huit semaines Mais cela n'est pas Un grand problème Il a bâti le monde En six jours Des paroles remplies de foi Quelqu'un d'autre Quelqu'un d'autre Dira Après avoir vu Deux fois après la déclaration Il voit une situation contraire Il va dire Voilà Cela s'est fait encore Mais une autre personne Voit la même situation Il dit non C'est un sang en trop Donc même s'il se saigne Et je suis enceinte C'est du sang supplémentaire Qui essaie de sortir Et cela se termine Sous le champ Quelqu'un d'autre Dira là N'importe quoi Je ne suis pas enceinte De sang Je suis enceinte D'un bébé Et Satan dit Voilà Elle a compris la méthode Je vais voir quelqu'un d'autre Elle a compris la méthode Vous devez déclarer Des paroles remplies de foi Pour que les prophéties S'accomplissent Parce que La vie et la mort Sont au pouvoir de la langue Votre langue Peut détruire Tuer la parole prophétique Il ne permet pas A ta bouche De faire pécher ton corps Ecclesiastes 5-6 Pourquoi Dieu S'énerverait avec toi Et détruirait L'oeuvre de tes mains L'histoire d'une personne Change Parce que Tu verras Tout ce que tu dis T'accomplir Donc Tenez-vous debout Et dites Maintenant J'ai reçu Le verdict de Dieu Me concernant Comme descendant d'Abraham Parce que Si vous déclarez Si vous êtes en Christ Vous êtes descendant d'Abraham Et Dieu parlait A toute Israël Vous serez béni Sur tous les peuples Il n'y aura ni homme Ni femme stérile Parmi vous Ni parmi votre bétail Cela veut dire Que mon agenda De fécondité Couvre même Mes animaux Donc Que vous soyez Homme ou femme Ça vous couvre totalement L'histoire d'une personne Change Maintenant Attendez-vous Attendez-vous Pour avoir les prophéties S'accomplir Mon fils mange le miel Parce que c'est doux Proverbs 24, 13 et 14 Il en est de même Pour la connaissance De la sagesse Et l'espérance du juste Ne sera pas anéantie Maintenant Quel est le nombre De bébés Que tu as Attends-tu Quand est-ce Voulez-vous Qu'ils arrivent Préparez Vos attentes Et présentez cela Devant le Seigneur Parce que vous ne pouvez pas Avoir de manifestation Sans une attente Il faut une attente Pour provoquer Sa manifestation Et cet homme L'a regardé En espérant Recevoir quelque chose Et il a reçu Il dit Je te donne Ce que j'ai Dieu a-t-il Des enfants avec lui Les enfants sont Des héritages De Dieu Les enfants de Dieu Donc vous avez Les vôtres aujourd'hui Vous aurez Les vôtres Vos enfants Vous aurez Les vôtres Aujourd'hui Et aujourd'hui Est un jour Hautement prophétique Le 14 février 1983 Dieu m'a dit Les paroles Que je mets Dans ta bouche Tu les mettra Aussi Par écrit Et je Je ferai en sorte Que l'onction Qui est sur la parole Déclarée Soit également Sous la parole écrite Provoquant les mêmes effets Le 24 avril 1985 Nos deux premiers livres Furent dédiés Aujourd'hui Les livres Sont dans plusieurs langues Et c'est ainsi Que votre vie Sera féconde C'est ainsi Que vos activités Seront fécondes Lorsque vous recevez La parole prophétique Et vous injectez Votre foi Dieu entre en jeu Il y a plus de 100 livres Nous avons juste envoyé certains C'était de 1985 à aujourd'hui La parole est arrivée en 1983 Mais Dieu a sorti les livres Selon sa volonté Ces livres La semence miracle A été écrite en 5 jours Et vous serez heureux De voir la copie originale Réveillez-vous Votre destinée Arrête maintenant De connaître la sécheresse Les clés pour les prières Exaucées A été écrite en 2 jours Vous allez connaître Une rapidité spirituelle Dans votre vie A partir d'aujourd'hui La loi de la foi Ont été dédiée Le même jour Le 24 avril 1985 Nous allons dédier Vos enfants Dans 9 mois Beaucoup de personnes Se souviendront De ce jour Pour les années à venir Au nom de Jésus Christ Nous avons été rachetés De la malédiction de la loi Qui comprend La malédiction de la stérilité Nous avons été rachetés Pour toujours De l'Éternel 28 Verset 18 Il dit Dites c'est terminé Le fruit de ton corps De tes entrailles Sera maudit Dites c'est fini Donc le plan de Dieu Pour la fécondité Couvre tous les domaines De la vie Y compris notre corps Nos terres Nos activités Dans la vie Donc Plus jamais de stérilité Dans aucun domaine De notre vie Parce que Christ Nous a rachetés De la malédiction de la loi Etant devenu une nouvelle malédiction Pour nous Parce qu'il a écrit Maudit soit quiconque Est pendu à la croix Galat 3 14 Et 15 Afin que les bénédictions D'Abraham Viennent sur vous Y compris les bénédictions De fécondité Vous recevez les vôtres Aujourd'hui Vous recevez les vôtres Aujourd'hui Vous recevez les vôtres Aujourd'hui Et si vous êtes de Christ Galat 3 29 Vous êtes descendant D'Abraham Et héritier Sur la promesse Vous savez ce que cela veut dire Tout ce qui espère Est un mariage miracle Parce que vous ne pouvez pas Être fécond Sans être marié Cela veut dire également Que la sécheresse maritale Se termine aujourd'hui Tout ce qui espère Un emploi Miracle Cette stérilité Dans votre carrière Cette stérilité Se termine aujourd'hui Quiconque a des affaires Qui rampe Presque mourant Cette affaire revient à la vie Revient pleinement à la vie Servir Dieu Permet aux rachités D'être féconds Et nous avons Une armée de serviteurs De Dieu dans cette église Donc cela fait partie De votre récompense Pour le service C'est pourquoi Aujourd'hui je déclare Votre récompense De fécondité Il servira l'éternel Ton Dieu Et il bénira Ton pain et tes eaux Voici les enfants Sont un héritage De l'éternel C'est sa récompense La récompense Pour le service Vient aussi Par la fécondité Donc vos jours De fécondité Sont finalement arrivés Tant que nous sommes Tant que nous sommes Plantés dans la maison De Dieu Et dévoués Dans les choses De Dieu C'est notre droit D'être féconds Jusqu'à la vieillesse Maintenant regardez bien Votre vie Votre vie ne connaîtra plus De retour en arrière Votre âge de retraite Sera plus luisant Que votre jeunesse Nous découvrons Nous découvrons également Que la joie La joie Est une exigence Pour la fécondité Anne N'avait plus le visage triste Et Dieu est entré en jeu Et Samuel est né Que le peuple Qui fera que votre destinée Continuera D'être fécond Au nom de Jésus Abraham n'a jamais faibli Il était fort Il se fortifiait Et il rendait grâce à Dieu Et Isaac est arrivé Maintenant Je ordonne à tous les sièges De dépression D'être détruit Et tant que vous continuez De rendre gloire à Dieu Pour sa parole Toute chose prendra forme En votre faveur Finalement Notre père Est le seul faiseur de bébés Et nous ne pouvons pas Que mender des bébés Ou mendier des bébés Donc votre stérilité Se termine aujourd'hui Au nom de Jésus Lévez la main droite Et remerciez Dieu Pour sa parole Dans votre direction Retournez-lui la louange Célébrez-le Il n'y a personne comme lui Au nom précieux de Jésus Nous avons aussi remercié Acclamez fort le Seigneur Jésus Amen Amen Partout où vous êtes ce matin Vous êtes connecté à ce culte Et vous voulez donner votre vie à Christ Parce qu'il a dit que vous devez naître de nouveau Sinon vous ne pouvez pas voir Ni expérimenter les bénédictions du royaume Vous devez naître de nouveau Vous voulez que vos péchés soient pardonnés ce matin Vous voulez que votre nom soit écrit dans le livre de vie Vous voulez avoir la vie éternelle Et avoir une vie surnaturelle Et encore plus important Vous voulez aller au ciel A la fin de votre parcours Partout où vous êtes ce matin Vous voulez que je prie pour vous Tenez-vous debout Vous voulez être sauvé Vous voulez naître de nouveau Tenez-vous debout Vous voulez que vos péchés soient pardonnés Tenez-vous debout Vous voulez avoir un nouveau départ Tenez-vous debout Et restez debout s'il vous plaît Il y a aussi ceux qui ont besoin de redédier leur vie à Christ Vous voulez redédier votre vie à Jésus Christ Partout où vous êtes Tenez-vous debout Vous voulez vous reconnecter à votre paix céleste Dieu vous bénisse Beaucoup plus se tiennent debout Vous voulez redédier votre vie à Jésus Tenez-vous debout Vous ne voulez plus opérer au milieu de la route Tenez-vous debout Nous allons prier ensemble Merci Jésus Restez debout Et pour Tous ceux qui sont debout Baissez la tête pour la prière Et lévez la main droite Et faites cette simple prière de foi avec moi Dites Seigneur Jésus Je te donne ma vie aujourd'hui Pardonne tous mes péchés Lave-moi par ton sang Je crois que tu es mort pour moi Et qu'au troisième jour tu fuis ressuscité Pour que je sois justifié Aujourd'hui Je t'accepte Comme mon Seigneur Et mon Sauveur Et je crois Mes péchés sont maintenant pardonnés Je suis justifié par ton sang Je suis sauvé Je suis né de nouveau Et je suis restauré dans la foi Je suis maintenant enfant de Dieu Merci Jésus D'avoir sauvé mon âme Et merci Jésus De m'avoir restauré dans la foi Par ta grâce Je te servirai Tous les jours de ma vie Merci Jésus De m'avoir sauvé Amen Gardez les mains debout Levez pardon Père je prie pour Ces âmes précieuses Ta grâce les a envoyés Que cette même grâce les préserve Je couvre chacun de vous Par le sang précieux de Jésus Restez couverts Tous les jours de votre vie Au nom précieux de Jésus Félicitations Félicitations Au nom de Jésus Restez assis Et Nous voulons vous suivre Pour voir Comment vous vous développez Dans la foi Et que vous ayez La meilleure vie sur la terre Et que vous allez au ciel Après votre vie Jésus est Seigneur Merci Jésus Pouvons-nous tous Nous tiendrons debout S'il vous plaît Merci Jésus Jésus m'a révélé Le mystère de la communion Avec ce verset Dans Jean 6, 57 De même que le Père Céleste M'a envoyé Et que je vis Comme le Père De même celui qui mange Mon corps Vivra Comme moi Pourquoi je le dis Jean 14, 9 Quiconque M'a vu A vu le Père Par cette communion Je déclare que chacun de nous Reçoive la force De vivre comme Jésus Esprit Esprit A mes corps Pour accéder A des révélations A l'illumination A l'image de Christ Alors leur compréhension S'ouvrit Leur intelligence S'ouvrit Par cette communion Je déclare Un miracle Qui ouvre les yeux De tous ceux Qui y prennent part Jésus n'a jamais connu De maladie Jamais connu D'infirmité Pendant que vous prenez Cette communion Tous les assauts De la maladie Dans votre vie Vous quittent Finalement aujourd'hui Alors que vous prenez Part à cette communion Toutes les maladies Des maladies Qui menacent Votre vie Sont déclarées Terminées Dans votre vie Lévez les deux mains Et demandez Tout ce que vous voulez De la table du Seigneur Aujourd'hui Lévez les deux mains Sous-titrage 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 Merci Jésus Merci Jésus Au nom précieux de Jésus Maintenant cette table est déclarée Le corps Et le sang de Jésus Pendant que vous y prenez part Avec foi Soyez revêtu de puissance Pour vivre comme Jésus Tout ce que vous ne pouvez pas imaginer en Christ Ne sera jamais vu dans votre vie Esprit, âme et corps Je déclare que tous ceux qui prennent part Aujourd'hui Soit la même chose que Christ Satan n'aura plus d'emprise Dans aucun aspect de votre vie Vous ne verrez plus jamais d'oppression Et la tristesse de la mort Se termine au nom de Jésus Ainsi sera-t-il Veuillez vous asseoir Ceci devient le corps Et le sang de Jésus Prenez et mangez Je déclare Votre miracle D'ouverture des yeux aujourd'hui La Bible ne sera plus du grec pour vous Une lumière plus lusante Jour après jour Votre force qui se renforce Jour après jour Au nom de Jésus Please take your tongue While the choir listens Jesus, you're my firm foundation I know I can stand secure Jesus, you're my firm foundation I put my hope in your holy word I put my hope in your holy word Jesus Jesus, you're my firm foundation I know I can stand secure Jesus, you're my firm foundation I put my hope in your holy word I put my hope in your holy word Jesus, you're my firm foundation I put my hope in your holy word I put my hope in your holy word Jesus, you're my firm foundation I know I can stand secure Jesus, you're my firm foundation I put my hope in your holy word Jesus, you're my firm foundation Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 You're my Jesus Jesus, you're my first foundation I'm walking in power, I'm walking miracles, I give a life a favor I know who I am, I'm walking power, I'm walking miracles, I give a life a favor I know who I am, I'm walking power, I'm walking miracles, I give a life a favor I know who I am, I know who I am, I'm walking power, I'm walking miracles, I give a life a favor oh Je le remercie pour la rencontre qu'il vous a accordé aujourd'hui, sa parole qui est venue vers vous, retournez-nous la gloire. C'est votre semaine de témoignage. Votre témoignage de fécondité commence cette semaine. Avant que le mois ne se termine, cela s'accomplit pleinement. Et ce sera évident pour tous, au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui sont arrivés avec des articles de bébés, lévez-les devant le Dieu très haut. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, tous ces articles sont transformés en bébés miracles dans vos mains. Et tant que l'Éternel vivra, vos larmes se terminent, et votre attente se termine. Vos bébés miracles arrivent. Tant que l'Éternel vivra, dans neuf mois, nous célébrerons votre témoignage. Au nom de Jésus, Tout vent contraire est menacé au nom de Jésus. Toute résistance de l'enfer est maudite au nom de Jésus. Tout domaine stérile de la vie d'un membre est déclaré terminé aujourd'hui. Au nom de Jésus, cette parole prophétique s'accomplit dans votre vie au nom de Jésus. Veuillez vous asseoir pour un moment, rapidement. Si vous n'étiez pas là, lorsque les tracts sur les merveilles du baptême d'eau ont été distribués, vous pouvez lever les mains pour que cela soit distribué. Pourquoi nous demandez-vous de venir chez les vainqueurs ? Dieu est là pour confirmer sa parole encore et encore. Cela est disponible pour ceux qui sont sur place à Fête avant d'un col. Nous avons également des affiches pour le dimanche prochain, la journée d'alliance de la vengeance. La plupart du temps, sans la vengeance, l'ennemi n'abandonne pas. Donc, le Dieu de vengeance se manifestera en votre faveur. Et tout ce qui retient ce qui vous appartient sera placé sous le jugement de Dieu et vous serez libre au nom de Jésus. De là où vous êtes, étendez la main et demandez au souffle du Saint-Esprit d'être sur ces flyers pour conduire à la conviction de plusieurs personnes et à la conversion de multitude. Faites cela en une minute. Jésus est Seigneur et vous entend. Saint-Esprit, que ton souffle vienne sur ce flyer et que cela devienne une fossile pour la moisson de multitude des ténèbres à la lumière au nom de Jésus-Christ. Ainsi sera-t-il au nom précieux de Jésus. Le baptême d'eau est une obligation spirituelle pour la ratification de notre rédemption. Cela nous permet de marcher dans la nouveauté de vie entre autres choses. Et tous ceux qui n'ont pas été baptisés depuis d'avoir donné leur vie à Jésus, profitez de cela. Nous l'avons deux fois par mois et participez. Et dimanche prochain sera notre semaine d'opération André où tous les membres doivent venir au moins avec une âme à l'église. Au moins une âme. Donc faites l'effort d'y participer et vous verrez comment Dieu va décorer votre vie. De gloire en gloire. Au nom de Jésus. Cette année sera l'année la plus mémorable de votre vie. Parce que Dieu a ordonné de donner un nouvel élan à votre vie et votre destinée. Pour tous ceux qui sont intéressés au programme de cours bibliques de ce mois, participez. C'est seulement deux semaines qui peuvent provoquer un revirement massif dans votre vie. Les formulaires sont disponibles. Tenez-vous de vous. Amen. Que les caméras soient braquées sous ces livres. De même que vous voyez ces livres aujourd'hui, je déclare votre fécondité de tous côtés aujourd'hui. Aucun aspect de votre vie ne souffrira de sécheresse. En ce jour hautement fécond, prophétiquement, je déclare votre fécondité de tous côtés. Au nom de Jésus. Pour tous les précieux fils et filles d'Abraham ici, si quelqu'un vous pose la question, où en êtes-vous de votre état de fécondité? Dites, Dieu l'a fait. Ne le dites pas parce que quelqu'un vous demande de le vivre. Mais dites-le parce que vous le pensez vraiment. Dites-le avec assurance. Et vos affaires maintenant? Et le sujet de votre mariage? Et au sujet de vos bébés? Si vous le dites avec foi en Dieu et en son prophète, c'est fini. Parce que vous verrez tout ce que vous direz s'accomplir. Vous recevez un prophète. Au nom d'un prophète, vous recevez la récompense d'un prophète. Donc tout ce qu'il porte devient disponible. Et c'est pourquoi, au nom de Jésus-Christ, vous recevez la grâce de dire la bonne chose, la grâce de bien penser. Pour tirer le meilleur de ce culte prophétique, recevez cela maintenant au nom de Jésus. Merci, Père. Le 40e anniversaire n'est pas qu'une cérémonie, c'est un festin prophétique où le Seigneur va essuyer toutes les larmes. Amen. Et où il mettra fin au siège de la mort et vous lancera dans votre bonne terre. un pays où coule le lait et le miel. Lévez les deux mains. Allez en paix. La semaine est déclarée votre semaine. Une semaine des plus prospères. Une semaine féconde pour vous. Au nom de Jésus. Partageons la grâce ensemble. Bienvenue en 2021, votre année de revirement surnaturel. Alors, attendez-vous à ce que le revirement devienne désormais votre identité. Félicitations à tous. Amen et Amen.